Qu'est-ce que nous voyons d'ici ? Elles ont toujours été là, elles resteront longtemps, je l'espère. Et puis nous avons quand même deux sites particuliers. C'est d'une part à droite l'échancrure du Grosot, marqué par ces rochers dentelés. Et on sait que le Grosot, cette rivière-là, a actionné beaucoup d'usines, beaucoup de fabriques, comme on disait dans le passé. Et c'est un peu la source de vie du village. Et puis alors, sur la gauche, au contraire, nous avons l'église de Malocène. Certes, nous savons que c'est un monument religieux, une église, naturellement. Mais dès qu'on l'observe un petit peu, on s'aperçoit que c'est aussi une forteresse, un monument qui avait une fonction militaire. Un monument défensif, en quelque sorte. Elle était incluse dans les remparts et elle protégeait le village contre des incursions venues de l'extérieur. Le bref historique de cette église, il faut commencer par dire un petit mot des remparts, parce que cette église, qui a été construite au début du XIVe siècle, a été construite partiellement hors de l'enceinte. Et sur ce plan, on voit très bien que les remparts prenaient à peu près cette direction. Et donc, toute cette partie-là est une partie qui a été prise hors des remparts. Donc, au début du XIVe siècle, on construit cette église. Et la partie la plus ancienne, sans doute, celle par laquelle on commence, c'est la partie côté nord. Ensuite, on prolonge avec la façade et on prolonge et on fait le mur sud. La dernière période de grands travaux, c'est le XVIIIe siècle, même le début du XVIIIe siècle. À ce moment-là, on prend conscience, si l'on peut dire, que l'église n'est pas terminée, puisqu'il n'y a que cette partie-là qui est faite, définitivement. Donc, il faut faire la dernière travée, celle-ci, et toute la partie de l'abside de cœur. Donc, vous voyez, c'est une partie importante d'une église qui correspondait seulement à cela. Donc, on va ajouter tous ces éléments-là pour terminer enfin l'église. On est au début du XVIIIe siècle. Alors, cette église a donc remplacé des remparts préalables, mais ces remparts apparaissent aux deux endroits où la jonction s'est faite. C'est-à-dire du côté de la gauche du nord-ouest, et puis également du côté du portail sous Béhéran. Si je regarde la direction que prend ce rempart, on s'aperçoit qu'on arrive à un moment donné à un angle, et le mur part sur la gauche. C'est à cet endroit-là qu'effectivement, on quitte le rempart pour construire la partie de l'église qui est hors les murs. Donc, cela signifie que toute une partie de l'église est construite à l'extérieur de ce que furent les anciens remparts. Et alors, ce qui est assez curieux à remarquer, c'est qu'on n'a pas démoli franchement les remparts pour coller l'église contre le rempart, mais on a gardé partiellement les remparts pour les prolonger en quelque sorte. C'est pour ça que, quand on regarde la face à l'ouest, on voit très bien que les remparts sont inclus dans la façade, comme si on avait voulu profiter en quelque sorte de ces aspects défensifs des remparts, dans la mesure où ils pouvaient être encore utilisés, le reste ayant naturellement sauté, pour pouvoir construire l'église hors de ces fameux remparts. Donc, la construction de l'église au XIVe siècle est une construction qui est une construction défensive. Si on continue un petit peu l'historique de cette église, eh bien, une fois qu'elle est construite et non achevée, donc au XIVe siècle, il faut voir qu'au XVe siècle, il y a des aménagements défensifs, en particulier cette espèce de bretèche que l'on voit au-dessus de la porte d'entrée, qui doit dater à peu près du milieu du XVe siècle. C'est l'époque aussi, sans doute, où on met des plaques de fer contre la porte d'entrée, parce qu'effectivement, c'est une partie faible de l'église. Et puis, le grand moment des prolongements défensifs de cette forteresse, si on peut parler de forteresse en parlant de l'église, eh bien, c'est le XVIe siècle. C'est l'époque des guerres de religion. Et à ce moment-là, on va faire disparaître complètement les contreforts qui épaulaient la nef et qui étaient très visibles de l'extérieur. On va les faire disparaître, on va les noyer, en quelque sorte, dans une maçonnerie qui va permettre, d'une part, de créer des sortes de casemates pour défendre l'église, mais également qui va permettre de supporter un chemin de ronde sur le nouveau toit, puisqu'il faudra, naturellement, prolonger le toit jusqu'à ce qu'il atteigne la verticale, la pique des contreforts. Lorsqu'on fait les grands remaniements du début du XVIIIe siècle, à ce moment-là, on ne se soucie plus du tout de fonction défensive et, en particulier, on va reprendre les fenêtres du XIVe siècle qui étaient très étroites, très étroites et très allongées, on va les reprendre pour les élargir et en faire des fenêtres beaucoup plus... qui éclairent davantage la nef. Il reste quand même un exemple, côté nord, de ces fenêtres primitives, beaucoup plus étroites, donc, rendant la nef beaucoup plus sombre. où nous sommes, nous sommes dans l'église de Mano Seine, à l'intérieur, mais ce qui est important, c'est qu'on ne peut pas parler de l'église de Mano Seine à une seule fois, il faut en parler à deux fois. Pour respecter la chronologie, d'une part, la partie ancienne qui date du XIVe siècle, la partie, donc, originelle, qui comprend les quatre premières travées, un, deux, trois et quatre. On laisse de côté la première chapelle nord, sur laquelle il y aura des choses un petit peu complexes, que nous dirons plus loin. Et puis, les travaux s'arrêtent. Les travaux s'arrêtent à ce niveau-là, et on va construire un mur. Ce mur, il restera en place à peu près quatre siècles. Rien après, rien derrière, et c'est seulement au XVIIIe siècle, au début du XVIIIe siècle, qu'on va construire la cinquième travée, ainsi que toute l'abside de Coeur qui est ici. Alors, dans cette partie ancienne, il y a des choses, évidemment, qui sont postérieures, parmi ce qu'on peut voir d'une façon évidente. Il y a l'orgue, par exemple, et ses boiseries, qui datent du XVIIIe siècle. Il y a la chaire, qui datent du XIXe siècle, de la fin du XIXe siècle. Alors, c'est une église de tradition romane, même si on est en train de sortir de la tradition romane. On le voit, c'est une voûte en arbres brisés. En arbres brisés. Les chapelles les plus anciennes, celles qui ont été construites au départ, c'est-à-dire celles qui sont du côté nord, ces chapelles-là, elles sont également construites en arbres brisés également. Alors, dans la quatrième chapelle, au-dessus de ce qui fut un temps, la tribune de l'orgue, on voit une ouverture dans le mur entre la chapelle 4 et la chapelle 3. Et ça, en fait, c'est une porte. Cette porte donnée, dans la chapelle 3, à une chambre d'archive qui était au-dessus du sol, dans la partie voûtée de la chapelle. Et c'est d'ailleurs peut-être pour cela, pour avoir un petit peu plus d'espace, qu'ils ont construit de façon un petit peu différente la voûte de la chapelle 3 par rapport aux autres chapelles contemporaines, en particulier, on voit qu'elle est légèrement, l'angle est légèrement plus ouvert, donc il y a un petit peu plus d'espace. Cette chapelle, plutôt cette chambre d'archive, sera démolie au XVIIIe siècle avec les réfections définitives de l'Église. Et alors, quand on regarde ensuite les chapelles sud, toujours pour ces quatre travées qui nous intéressent, quand on les regarde, eh bien, on s'aperçoit que le haut, la voûte, n'est plus du tout la même. Autrement dit, nous sommes à la charnière du roman et du gothique, ce qui est intéressant, donc roman côté nord et gothique côté sud, puisque les chapelles sont en croisé d'ogive. Alors, les quatre clés de voûte qui datent du XIVe siècle sont donc d'origine, représentent des petites scènes, des personnages qui sont intéressants et souvent assez finement sculptés. Donc, il y a dans l'ordre d'Agnon-Pascale, il y a ensuite Nôme en prière, troisième travée, c'est un évêque et quatrième travée, c'est un ange. Il y a quelques genres de curieux dans cette église et qui intriguent beaucoup les visiteurs. Ce sont ces dalles ovales qui sont un petit peu partout sur le dallage de l'église. Alors, elles correspondent, ces dalles, à des caveaux, c'est-à-dire qu'au-dessous pour enterrer des gens. Et on ne sait pas exactement si les caveaux sont d'origine date du XIVe siècle. Ce qui est certain, c'est qu'au XVIe siècle, on les remet en état, au XVIIe siècle également. Et puis, très exactement, en 1779, dans le comptable des saints, un décret paraît interdisant, pour des raisons d'hygiène d'ailleurs, de continuer à mettre les morts sous les églises. Voilà, donc, pour cette partie XIVe. Et ensuite, si on se retourne, on a la partie XVIIIe. Imaginez ce mur-là, entre la IVe et la Ve travée. Imaginez que, pendant quatre siècles, tout ce qui correspond maintenant au cœur et à cette dernière travée, qu'on appelle aussi d'ailleurs la travée de cœur, eh bien, tout cela est resté en attente, en suspens. Et alors là, se sont construits diverses sortes de bâtiments. Il y avait un hôtel, il y avait la porcherie municipale, enfin, beaucoup de choses de ce type-là, qui occupaient l'espace et qu'il a fallu dégager au XVIIIe siècle, quand on a construit ce prolongement, qui est en fait l'aboutissement de l'église. Alors, quand on regarde l'architecture, on s'aperçoit qu'on est dans un autre monde. En particulier, l'utilisation des chapiteaux de style ionique. C'est une chose qu'on perce mal dans l'architecture romane. Il faut savoir que quand on a construit cette église au XIVe siècle, on s'est trouvé devant des problèmes difficilement solubles, des problèmes de topographie. En effet, la partie construite hors les anciens rapports a dû être remblayée, parce qu'on était presque à la pique d'un vallon qui, à cette époque-là, était très profond. Et la partie qui va être prolongée, donc du côté du chevet, du côté du cœur, au XVIIIe siècle, était totalement envahie par des massifs de safres. On sait même que l'hôtel, parce qu'il fallait bien un hôtel, quand on se mûre provisoire, l'hôtel a été construit dans le safre. Les marches de l'hôtel étaient dans le safre. On le sait, puisque au XVIIIe siècle, ils casseront ce massif de safres, d'une part pour ouvrir le passage naturellement, en supprimant l'hôtel, et puis, d'autre part, pour aplanir, mettre à niveau la partie XVIIIe siècle. Donc, il a fallu casser ce safre, dont on voit très bien, quand on est à l'extérieur, sur tout côté nord, quelle était son importance. Ce qui est intéressant, quand on est à l'extérieur, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a des traces de ces prolongements-là. C'est-à-dire qu'on voit très bien à quel endroit la maçonnerie du XVIIIe siècle vient se coller à la maçonnerie du XIVe siècle, qui débordait largement dans ce qui sera plus tard les chapelles de la Vème Travée. Nous sommes ici devant un tableau qui vient d'être tout récemment rénové et qui représente Saint-Michel terrassant le dragon et pesant les âmes. Ce qu'il faut dire à propos de ce tableau, d'abord, il est relativement ancien, puisqu'il date de la fin du XVIe siècle, qu'il est attribué à un peintre avignonné qui s'appelait Zacharie. Et son emplacement n'est pas là, il n'est pas à l'origine, mais il était contre ce mur dont nous avons parlé, qui séparait la partie construite au XIVe siècle de ce qui devait être la partie XVIIIe. Et il a été, donc, au moment où on a, au XVIIIe siècle, prolongé l'Église, il a été transporté dans cette chapelle. Cette chapelle, elle est dans le style des quatre autres. D'ailleurs, les deux vies qui datent du début du XVIIIe siècle disent fort bien que les chapelles nouvelles doivent être faites dans le style des chapelles des quatre autres travées. On remarque, d'ailleurs, qu'elle est également croisée d'ogives, comme les autres, et une croisée d'ogives qui, à la clé, n'est pas historiée, n'est pas ouvragée, comme ce fut le cas de celles qui furent construites au XIVe siècle. Les raisons pour lesquelles, au XIVe siècle, cette église n'a pas été terminée sont diverses et mal connues. La première, c'est qu'il y avait des gros travaux de déblément de safres. Il y a eu une arrête de safres, là, qui passait au niveau de la Ve travée. Et puis, sûrement, là où est le cœur, actuellement, il y avait également de massifs de safres. Mais enfin, c'est pas ça qui arrête des constructeurs. Il y avait d'autres raisons. La première raison que l'on peut évoquer, c'est sans doute les finances, les caisses qui sont vides, ou plutôt les caisses qui vont servir à faire autre chose. Parce que, comme c'est une période extrêmement troublée, puisque les grandes compagnies commencent à montrer le bout du nez, à cette époque-là, eh bien, il faut refaire les remparts, il faut renforcer toutes les défenses du village. Et donc, sans doute, beaucoup de l'argent qui devait être mis à l'Église va passer dans d'autres constructions ou d'autres aménagements. Et puis, peut-être une troisième raison, peut-être une crise religieuse, puisque c'est à cette époque-là aussi que le Grosot, qui avait vécu des heures de gloire à l'époque de Clément V, commence à perdre peu à peu ses moines et va vers une décadence qui sera irrémédiable, irréversible au 15e siècle. Nous voici donc devant cette belle façade occidentale qui, dans sa quasi-totalité, a été construite hors des remparts, puisque nous étions là, à la pique d'un ravin, d'un petit ravin, qui s'appelle d'ailleurs aujourd'hui la gorgérette, c'est-à-dire la petite gorge. donc c'est une zone qu'il a fallu remblayer. Et le fait qu'on soit sur une zone sans doute de grande instabilité explique, peut-être, que le Porsche, dont on voit les amorces dans le mur, est, à un moment donné, parti, à la descente, dans le ravin. À moins que, autre hypothèse, il n'ait jamais été achevé. en ce qui concerne ce ravin, on peut en avoir une idée lorsqu'on regarde la reproduction d'un tableau de Jean-Joseph Bonaventure-Lorence, qui était un peintre carpentratien du XIXe siècle, qui nous montre bien cette église comme un déséquilibre au-dessus du ravin. Alors certes, il y a dans ce tableau des exagérations romantiques. En 1433, on refait le dessus de toutes les fortifications, c'est-à-dire les remparts, les portes et l'église elle-même. Si on regarde en haut de cette façade occidentale, on voit d'abord cette bretèche, il y a eu un crénelage. Il correspond à la partie qui se trouve entre la corniche inférieure qui est celle qui couvre le toit qui correspond au toit qui couvre la nef et la partie supérieure qui sera prolongée au XVIe siècle donc sur la droite mais qui peut donner une idée de ce parapet qui à l'origine était un parapet avec des créneaux. Nous revenons donc au portail d'entrée maintenant. Ce que l'on peut remarquer d'abord c'est le lenteau. Ce lenteau a été martelé à l'époque de la Révolution mais on devine très facilement le sujet puisque nous avons le Christ au milieu il y avait le Christ au milieu et de part et d'autre les douze apôtres. On voit très bien les petites arcatures qui correspondent à chacun des personnages. Au-dessus un faux tempan qui n'a jamais été sculpté jamais été historié à l'intérieur duquel on peut distinguer d'ailleurs un arc de décharge. une dernière chose qu'on peut dire peut-être encore sur cette façade et en particulier sur cette jolie petite tête d'un monsieur qui se bouche les oreilles parce qu'il ne veut pas entendre la voix de Dieu. C'est un thème récurrent dans la sculpture médiévale. On peut remarquer d'ailleurs que l'image du personnage qui se bouche les oreilles se retrouve un petit peu plus haut à droite sur le coin de la façade. Face au personnage du portail qui se bouche les oreilles on en a un autre qui paraît beaucoup plus épanoui en quelque sorte. Sans doute c'est celui qui a écouté la voix de la divinité. Ce que nous voyons d'ici c'est la façade de nord de l'église dont on dit qu'elle est la plus ancienne. C'est une façade dont il faut exclure à la fois la première travée et tout le chevet c'est-à-dire la dernière travée et tout le chevet. Et puis cette espèce de petit bâtiment qui est une porte supplémentaire qui a été ouverte également au XVIIIe siècle. Dans cet ensemble donc de trois travées telles qu'elles apparaissent comme cela vues de l'extérieur on peut signaler d'abord leur aspect massif je dirais même imposant plus particulièrement la partie qui conduit au clocher et qui soutient le clocher ainsi que la vis adjacente. Il semble bien qu'au XIVe siècle on n'ait pas construit la première travée et la chapelle au nord correspondant à la première travée c'est-à-dire à gauche à l'entrant qui est actuellement la chapelle des fonds bâtissements et qui s'appelait à l'époque la chapelle Saint-Nicolas. En particulier ce qu'on peut remarquer c'est qu'on voit très bien quand on regarde en détail ce mur on voit très bien qu'à un moment donné le mur s'arrêter à l'endroit où commence la deuxième travée. Du côté nord on a eu quelque chose de béant pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs explications possibles comme on est à l'endroit où l'église vient rejoindre les remparts il est fort possible que l'on ait gardé une structure une structure défensive qui était peut-être utile et qui ne nécessitait pas qu'on la démolisse du moins d'entrée. D'ailleurs quelque chose qui montre que peut-être il y a eu une utilisation d'un système défensif à cet endroit-là c'est le bout de chemin de ronde qu'on voit contre le rempart. Alors quand on a construit cette chapelle Saint-Nicolas on a simplement aménagé cette ouverture dans sa partie basse et on a à ce moment-là fait une voûte mais une voûte qui était beaucoup plus basse que les voûtes qui étaient celles des autres chapelles de ce même mur nord de ce même côté nord. On a donc fait une voûte beaucoup plus basse et pendant de nombreux siècles on a eu donc une chapelle une chapelle peut-être imparfaite peut-être non finie mais qui s'appelait déjà la chapelle Saint-Nicolas et c'est seulement au 18e siècle et là on le voit très bien quand on regarde le mur que l'on va sans doute dégager des choses qui étaient gênantes et terminer cette première chapelle à l'image disent les textes d'ailleurs disent les devis à l'image des autres chapelles du mur nord et c'est dans cette chapelle que l'on va construire un escalier qui permettra d'accéder à cette fenêtre supérieure qui donne sur l'ancien cimetière aujourd'hui le jardin du presbytère et qui a remplacé la petite porte romane de la deuxième travée qui prenait l'eau chaque fois qu'il y avait des intempéries c'est cette porte porte discrète de style roman une porte très bien appareillée qui a eu son heure de gloire à l'époque des guerres de religion parce qu'à l'époque des guerres de religion 1560 on a fermé le grand portail pour des raisons de sécurité de protection c'est pour cette raison qu'on l'a murée et qu'on a construit dans la première travée une grande porte qui est curieusement en hauteur parce qu'elle permettait d'accéder directement dans ce qu'était le cimetière et oui je crois qu'il faut en parler d'ailleurs parce que puisque nous parlons du Moyen-Âge c'est une frise qui est médiévale ce qui veut dire qu'elle n'a pas été faite au moment où on a fait cette ouverture visiblement c'est une frise qui est un remploi et un remploi de quoi ? du monastère du Grosot parce qu'on retrouve exactement les mêmes thèmes lorsqu'on regarde à la chapelle du Grosot les frises qui ont été conservées parce qu'il y en avait partout mais elles ont disparu oui sur cette façade sud il y a quelques petites choses qui sont intéressantes d'abord cette porte qui pour le moment reste mystérieuse qui se trouve donc juste au niveau du grand banc du XVIIIe siècle et puis il y a également une toute petite fenêtre qui correspond par son emplacement à cette partie de la cinquième travée qui avait été commencée au XIVe siècle et abandonnée il y avait des bâtiments où il y avait cet hôtel il y avait la porcherie municipale et puis on sait même qu'il y avait le responsable du bouc communal parce qu'à cette époque-là il n'y avait pas un bouc dans toutes les maisons aujourd'hui non plus d'ailleurs et on venait quand la chèvre devait être engrossée on amenait la chèvre au bouc municipal alors il y a une vision collective de la vie sociale qui est intéressante Canum et Fusieu en quitta la vieille fortalece vieille pré-guerre et camp sacra restuntis en soulet qui les muraillent impassimente Canum et Fusieu ont quitté la vieille forteresse aujourd'hui prières et chants sacrés sont seuls à résonner dans les murs apaisés Paul Paye pour les murs apaisés pour les murs apaisés à la chèvre et tu vera tua botryka.